Pour partager la joie et acquérir de nouvelles connaissances, les membres et sympathisants du FIAD Europe se réunissent par vidéoconférence pour la clinique de la santé et du bien-être de ce vendredi 30 juin 2023, dirigé par le coach Georgette Mido Moube, d'auteur en sciences politiques. A l'unisson, les privilégiés entament cette rencontre en rendant hommage au FIAD sous le guide du coach Rose Mbongo et Bongé, fashion designer. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Avec des mots soyeusement choisis, le coach Karine Dissimus, opticienne, déclare la bienvenue à toutes chacune. Je vous salue avec beaucoup de respect et de considération. Nous sommes en plus très nombreux ce soir, je suis très honorée et merci d'avoir eu l'intelligence de choisir la bonne part ce soir. Nous allons justement repartir ce soir ensemble et ça c'est une garantie, je peux vous l'assurer. J'ose croire que toi qui m'écoutes, tu désires comme moi avoir des changements dans ta vie. Je t'invite à t'installer confortablement, à t'éloigner de toute distraction pour découvrir ce secret de la vie. Je te décrète donc une chaleureuse bienvenue. Ceci étant dit, le coach Florence Agbanama, doctorante en coaching intégral, se fait un plaisir de rappeler aux élus présents la vision, la mission et les valeurs du Forum international des ambassadeurs du développement. La vision de la FIAD est l'édification d'un monde pacifique. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Nos valeurs résident en la foi en Dieu, en la fraternité universelle, en l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, en la noblesse de servir l'humanité et en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. Le décor si bien planté, la médiatrice au centre social culturel, le coach Ida Pana, entame une phase éducative où elle partage son expérience et rappelle à chacun l'impact d'être un ambassadeur du développement. Pourquoi je suis ambassadeur du développement ? Au FIAD, nous avons une mission, une vision et des valeurs. Dans chaque famille, nous désirons que ceux qui en font partie fassent notre fierté. Je me suis encore posé cette question en tant qu'ambassadeur du développement. Quel impact, quelle influence pour mon entourage, ma famille et le monde ? Il y a une phrase qui dit ceci, que nos actes parlent plus que nos paroles. Je ne suis pas appelée à être ambassadeur pour rien, mais je suis ambassadeur pour influencer, pas négativement, mais influencer positivement. On est ambassadeur pour la gloire de Dieu. À sa suite, le coach Kormlan Dioboku, président FIAD Angleterre, décortique minutieusement le message du jour portant sur le thème « L'art de prier ». L'art de prier nous amène à prier correctement. Et si nous prions correctement, nous allons modifier notre vie. Quand nous prions véritablement, nous sommes amenés à modifier notre vie, à changer notre vie, parce que ce que nous disons peut prier un moment individuel. La vérité prière ne consiste pas à parler à Dieu, mais de parler à partir de la conscience de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une prière. C'est-à-dire que Dieu est là-bas, ou bien Dieu est quelque part, et je lui envoie la prière. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle prière. Ce qu'on appelle prière, c'est que je me suis élevé de même niveau de conscience que Dieu, et je parle maintenant. Donc c'est le point de départ de la prière qui a le problème. Pour bien prier, il faut savoir là où se trouve Dieu. Si Dieu se trouve en dehors de moi, je peux lui envoyer la prière. Alors que Dieu ne se trouve pas seulement dehors, il se trouve à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, quand je vais vraiment prier, le point de départ de la prière doit commencer ici chez moi. Après cette communication, certains participants prennent la parole pour faire des commentaires. L'art de prière a été quelque chose de grand dans ma vie, parce que nous ne savons pas prier. Maintenant, on sait que Dieu est en nous. On nous a toujours dit qu'il est au paradis et on regarde dans l'air alors qu'il vit avec nous. Ce soir, j'ai compris que personne ne peut t'aider en prière, sauf toi-même. Pour faire le plein d'énergie positive, les privilégiés élèvent le vibration à travers la programmation des paroles transformatrices conduite par le coach Nassi Katakbao Touré, assistant training. Oh Dieu, source d'abondance et de grâce infinie. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un proyant de la parole de vérité. Retenons que l'art de la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu de cœur à cœur.